Avec vous Chloé, ce matin vous nous emmenez dans les champs, j'aime bien ça, avec une innovation destinée à protéger les animaux du danger des moissonneuses batteuses. Oui, avec l'été l'heure des moissons approche et on n'y pense pas forcément mais ces gros engins sont en fait mortels pour les petits gibiers qui habitent dans les champs comme les lièvres, les faisans ou même des petits fangs qui se reposent et qui se font régulièrement happer par les faucheuses et les lâchers de chiens qui se font parfois juste avant ne sont pas suffisamment efficaces pour les faire fuir. Alors des petits astucieux ont inventé une barre d'effarouchement. Une barre d'effarouchement, c'est joli mais c'est quoi ? En fait c'est tout simple, c'est une longue barre munie de tiges, c'est pas facile à décrire, c'est placé à l'avant des cabines de tracteurs à peu près au ras du sol et elle effleure les petits animaux juste à temps pour qu'ils aient justement le temps de se pousser sur le côté avant le passage des lames. Et ce qu'il y a de remarquable me dites-vous c'est que cette innovation a été inventée par de très jeunes inventeurs. Oui, des élèves de première année en CAP, en serrurerie métallique au lycée professionnel de Boulet, Moselle. Ils comptent bien vendre leurs concepts aux agriculteurs de leur région et pourquoi pas à l'ensemble du territoire. Pour l'instant, une demi-douzaine de barres d'effarouchement sont en construction dans les ateliers du lycée. La barre d'effarouchement par Chloé Triomphe. Merci Chloé.